Bon vendredi tout le monde, bon 1er décembre. Je vous donne officiellement le droit de prendre votre premier chocolat dans votre calendrier de l'Avent. Et justement, parlant de Noël, je suis au coeur du marché de Noël de Vé-Saint-Paul. Là, on en est dans les derniers préparatifs, mais ça ouvre aujourd'hui. J'ai avec moi la responsable des opérations Geneviève. Bonjour. Est-ce que ça vaut la peine de se déplacer dans ce beau marché de Noël-là? Tout à fait. On a près de 60 exposants. On a une trentaine de cabanes à l'extérieur, on en a 20 à l'intérieur. On a plein d'animations. On a pour les enfants du hockey bottines, on peut jouer dans des maisonnettes de pain d'épices. On a aussi l'animation des groupes traditionnels charlevoisien qui vont être là. On a des kiosques de nourriture, on a des kiosques de buvette, vin chaud, c'est de rechaud. Et on a plusieurs animations et une féerie des fêtes, vraiment, vraiment chouette. Et parlant de féerie des fêtes, il y a Illumine-Best-Saint-Paul qui revient encore cette année. Oui, tout à fait. On est dans la deuxième année de Illumine-Best-Saint-Paul. C'est un parcours d'art numérique, donc une exposition à ciel ouvert. On a trois oeuvres interactives, quatre projections mapping et dix artistes à 90 % charlevoisien. Donc, on a vraiment une belle programmation pour venir passer. Les week-ends à Baie-Saint-Paul, donc du vendredi au dimanche et jeudi au dimanche. On est ouvert de 15 h à 20 h pour les jours de semaine, 11 h à 20 h les samedis et 11 h à 16 h les dimanches. Super, merci beaucoup, j'aime bien. Ça fait plaisir. Alors voilà, c'est pour ce qui est de Baie-Saint-Paul. Maintenant, Élric, qu'est-ce qui se passe du côté de Québec? Eh bien, Alexane, ce matin, on a appris que toutes les salles d'urgence du Québec sont maintenant munies d'une trousse qui permet de détecter plus de 200 substances intoxicantes, dont le GHB. Si une personne pense avoir été intoxiquée à son essu dans un délai de moins de 48 heures, elle peut se présenter au triage de n'importe quelle urgence et demander une trousse urinaire légale à l'infirmier ou à l'infirmière sur place. Parce que, passé 48 heures, il devient plus difficile de détecter les substances ayant pu être utilisé par l'auteur de l'intoxication. Ces trousses, elles vont permettre de faciliter le signalement des agresseurs auprès des corps policiers. Merci, Élric, pour ta première apparition au VidéoJournal. Je termine en vous mentionnant qu'il y a tout plein d'activités gratuites à faire à Québec, à Baie-Saint-Paul et entre les deux au cours du mois de décembre. Moi, c'est mon mois préféré, personnellement. Et là, il y a un texte fait par ma collègue Gabrielle Morissette qui vous recense justement tous les marchés de Noël de notre région. Donc, vous pouvez aller regarder ça et voir surtout les dates d'ouverture. Et un petit quiz du mois de novembre aussi à faire sur l'application RC Info au cours du week-end pour voir si vous m'avez bien écoutée, là, au cours du dernier mois. Bye-bye!